Salut à tous c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui grosse vidéo vraiment très importante dans laquelle je vais vous partager 3 cryptos très intéressantes à surveiller surtout en ce moment. J'insiste bien sur le surtout en ce moment et vous allez comprendre très vite pourquoi. Donc pour commencer on va aller analyser rapidement les fluctuations du Bitcoin parce que comme vous le savez si vous avez suivi mes dernières vidéos on est en train de voir énormément de volatilité sur le Bitcoin. Je vous parlerai rapidement de quelques indicateurs habituels pour bien comprendre où on est la tendance actuellement. Puis restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous présenterai donc 3 cryptos à surveiller de très près surtout en ce moment. Et enfin comme d'habitude suite à cette analyse je vous partagerai mon avis sur la suite ainsi que la stratégie que je suis en train de mettre en place. Avant de commencer cette vidéo et comme d'habitude pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto monnaie. Donc si ces thématiques vous plaisent n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like sur la vidéo et aussi à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Au passage je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller en investissement, toutes les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement et ne concernent que mon avis personnel donc faites bien vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Ceci étant dit on va directement aller voir la courbe d'évolution du Bitcoin. Et pour faire cette analyse on va rester sur l'intervalle journalier. La première chose à voir et c'est selon moi la plus importante, c'est que comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, le prix est venu se faire rejester par la ligne de tendance qu'on a ici. Cette ligne de tendance correspond à la ligne basse du canal haussier qui est juste ici. On est venu la tester quasiment 3 fois, donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, et aujourd'hui le rejet est en train de se confirmer. Et ce qui est beau c'est qu'on retrouve vraiment la traduction de cette baisse dans les différents indicateurs qu'on ira voir juste après. Pour essayer de tracer les différentes lignes de tendance, de support et de résistance, on va directement repartir sur un graphique propre pour que ce soit plus clair. Donc dans un premier temps on a notre fameux canal haussier qu'on a juste ici, avec donc la ligne de tendance basse et la ligne de tendance haute. Ensuite on a notre canal latéral entre 27 100$ et 30 700$, dans lequel le prix fluctue depuis environ mi-mars. Après je ne vais pas tracer toutes les lignes de support et de résistance intermédiaire, mais seulement la plus importante avec laquelle on est en train de batailler actuellement, et qui se trouve à environ 28 500$. Donc cette ligne de support a été plusieurs fois ligne de résistance par le passé, comme vous le voyez ici c'est la ligne qui a rejeté un bon nombre de fois le prix entre à peu près mi-mars et on va dire le 8 avril, donc début avril. Et aujourd'hui le prix est en train de se reposer dessus. Après il nous reste à tracer deux autres lignes de tendance qui sont elles aussi très importantes, et qui sont donc celles qui sont en train d'accompagner le prix actuellement vers le bas, donc celle-ci, et celle-ci qui est donc une tendance haussière, qui est peut-être à visualiser sur du plus long terme. Donc maintenant qu'on y voit plus clair et qu'on a toutes ces lignes, on peut établir un scénario. Donc selon moi le prix pourrait venir rebondir sur cette ligne de support à 28 500$, et venir retester la ligne de tendance qu'on a juste ici, et à partir de là il faudra surveiller le prix, car soit on arrive à avoir assez de volume acheteur, et donc on arrive à passer au-dessus de cette ligne de tendance, et donc à réintégrer ce pattern haussier, soit, et c'est la solution que j'envisage, on se fait à nouveau rejeter par la ligne de tendance, et on continue la correction. Ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse voir le Bitcoin revenir tester la ligne de tendance aux alentours des 25 200$, d'ailleurs si on la trace, parce que je ne l'avais pas tracé, on peut la tracer à peu près comme ceci, et donc on aura là aussi un énorme niveau de support. Et si on regarde, on aura sûrement le croisement de ces deux lignes aux alentours de début juin, vous voyez donc la ligne de tendance qu'on a ici, et la ligne de support ici, donc aux alentours de début juin, donc on risque d'avoir un mois de mai assez rouge pour le Bitcoin. Et finalement ce n'est pas une si mauvaise nouvelle, puisque ça profitera aux alcoins, puisque ce début de tendance baissière nous mènera donc tout droit vers la halte season, et ça me permet de faire le lien avec les différents indicateurs dont je voulais vous parler aujourd'hui. Allons voir maintenant quelques indicateurs de marché, à commencer par la dominance du Bitcoin. J'ai déjà parlé de ce graphique lors de mes vidéos précédentes, et on voit bien que le niveau de résistance que j'ai tracé juste ici est vraiment chirurgical. La courbe est venue toucher cette ligne de résistance, et s'est directement fait rejeter. Comme vous le voyez, on a une belle chandelle rouge juste après avoir touché la ligne de résistance. Donc selon moi, on est bien parti pour avoir une baisse de la dominance du Bitcoin, et on risque de voir les alcoins exploser dans les prochains jours. Et c'est aussi un petit peu pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Ensuite, si on regarde un peu les ratios long-short, pour savoir comment est la tendance actuellement, et bien on voit que sur le Bitcoin et sur l'Ether, les acheteurs sont repassés majoritaires. Ça peut s'expliquer par le retournement de marché qu'on a vu hier, et qui a fait mal à beaucoup de monde. Et comme le marché a connu une grosse chandelle rouge, les acheteurs se sont précipités pour racheter la baisse, donc ça montre que même si la plupart se sont fait liquider, il y a encore du volume, et que les gens y croient encore, donc c'est plutôt bon signe pour tout l'écosystème crypto. Ça montre aussi que les gens commencent à reprendre confiance, et ça commence par là pour avoir un beau bull run l'année prochaine. Même si le fait que les acheteurs soient majoritaires est plutôt un signal haussier, je pense qu'il faut tout de même rester sur nos gardes, car comme on l'a vu sur l'analyse du Bitcoin, on a une grosse ligne de tendance baissière, qui est très forte, et qui peut encore faire mal au Bitcoin. Donc comme je le disais, on aura sûrement un petit rebond sur le prix, mais il faudra faire attention lorsqu'on reviendra toucher la ligne de tendance. Dans tous les cas, je vais continuer à vous tenir au courant dans les prochaines vidéos. En plus de ça, ce qu'il faut regarder, et ce qui correspond donc à l'indicateur qu'on vient de voir sur la dominance du Bitcoin, c'est que justement, les longs sur le Bitcoin sont moins importants que les longs sur l'Ether. Donc ça montre bien que la liquidité est en train de passer du Bitcoin vers l'Ether, et ensuite passera donc de l'Ether vers les autres altcoins. Si on s'intéresse maintenant aux liquidations, on voit que beaucoup de personnes sont tombées dans le piège, et que la plupart des acheteurs se sont fait liquider, en pensant que le Bitcoin pourrait réintégrer le canal haussier. Si on regarde, on a environ 136 millions de dollars qui ont été liquidés ces dernières 24 heures. Et dans ces 136 millions de dollars, on a 821 000 dollars en Bitcoin. Donc ça montre bien que c'est cette fameuse chandelle rouge qui a fait très mal à tout le monde. On a donc vu énormément de monde racheter la baisse aux alentours des 29 200, pensant que c'était la fin de la baisse, et c'était selon moi un pari risqué. Et si vous avez suivi ma dernière vidéo, vous n'êtes sûrement pas tombé dans le piège, donc bravo à vous. Et enfin, pour ce qui est du Fear and Green Index, comme vous le voyez, on est encore dans le vert, donc avec de la tendance qui est encore acheteuse, et on est encore à plus de 50, mais comme je le disais, ça risque de ne pas durer. Aujourd'hui, on est à 63, mais bon, avec la tendance baissière qu'on est en train d'imprimer, je pense que le curseur risque de descendre un petit peu dans le rouge. Au passage, je vous rappelle que si vous souhaitez faire du trading de crypto, vous pouvez utiliser la plateforme BitGet. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme d'échange qui permet, entre autres, de faire du trading de crypto. C'est une plateforme que j'utilise, et qui propose aussi plein d'autres services, donc ultra intéressants, comme par exemple le Launchpad, qui vous permet de gagner des crypto-monnaies gratuitement. Pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous présente la plateforme, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets en haut à droite. Je vous mets aussi mon lien de parrainage en description, qui vous permet d'avoir un bonus pouvant aller jusqu'à 5000$ à l'inscription en fonction du montant que vous mettez sur la plateforme, et qui vous permet aussi d'avoir 10% de réduction sur tous vos frais. Pour ceux que ça intéresse, je vais aussi sûrement faire une autre vidéo dans laquelle je vous montre comment trader avec BitGet, donc mettez-le au moins en commentaire si ça vous intéresse. Maintenant qu'on a vu ces quelques indicateurs et qu'on a analysé le Bitcoin, comme promis, on va rapidement aller voir 3 cryptos qui sont selon moi à surveiller de très près, surtout en ce moment. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire les cryptos qui vous semblent sous-évaluées en ce moment, et qui pourraient exploser durant la Halcyzone. La première crypto dont je voulais vous parler, c'est Avalanche et son jeton Avax. Pour cette crypto, la chose la plus importante à voir, c'est qu'on a une ligne de tendance qui est assez propre, et qui correspond à une tendance haussière qu'on peut tracer ici. Et justement, cette ligne de tendance est en train de supporter le prix actuellement. Donc pour moi, cela correspond à un très beau point d'entrée, surtout quand on regarde les différents indicateurs dont je vous ai parlé juste avant, et qui montrent que la Halcyzone est en train de commencer. Ensuite, j'ai tracé 3 lignes de support et de résistance qui peuvent être très utiles si vous voulez placer des stop-loss ou des take-profit. Si vous faites du trading, vous devez sûrement connaître ces termes, mais en gros, de mettre des stop-loss et des take-profit, ça vous permet en quelque sorte de sécuriser votre trade. Donc par exemple, ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais entrer sur ce niveau-là, donc aux alentours des 17$, je vais mettre un stop-loss sur la ligne des 15-46, et un take-profit un peu avant la ligne de résistance à 21-59. Évidemment, il y aura d'autres lignes de résistance à casser bien avant celle-ci, comme celle aux alentours des 20$ par exemple, celle qui serait à peu près ici. Mais après, bien sûr, libre à vous de mettre votre take-profit où vous le souhaitez. En tout cas, ce sont des zones qui sont à surveiller de très près. En plus de ça, si on regarde le RSI, on voit qu'il est assez bas, donc on a globalement pas mal d'indicateurs haussiers. Par contre, ce qui nous manque encore un petit peu, selon moi, ce sont les volumes, car comme vous le savez, pour avoir un beau mouvement, il faut du volume. Et actuellement, on n'en voit pas trop, mais je pense que ça ne serait tardé. La seconde crypto que je voulais vous présenter, c'est Polygon et son jeu automatique. C'est une crypto que j'aime beaucoup, et si vous suivez ma chaîne depuis un bon moment, vous savez que j'en ai déjà parlé quelques fois. Et aujourd'hui, je pense que cette crypto est sur le point de nous montrer de beaux mouvements. Si on regarde sa courbe d'évolution, ce qui est très intéressant à regarder, c'est que le prix monte par palier, un peu comme un escalier. Si on regarde depuis mi-juin 2022, donc à peu près ici, le prix a fait un bon rebond d'à peu près, on va dire, 210% environ. Puis, il a commencé à latéraliser entre le niveau de 0,74$ et 0,94$. Et aux alentours de début janvier 2023, on a vu une belle poussée à la hausse d'environ à peu près 100%. Et depuis, on a corrigé et on est re-rentré dans une espèce de canal latéral là aussi. Et aujourd'hui, on est sur un point pivot, puisqu'on se trouve sur l'ancienne résistance du canal latéral qui correspond à une très grosse ligne de support. Donc selon moi, c'est un très beau point d'entrée qui pourrait nous mener à un beau rebond pour aller chercher le haut du nouveau canal latéral à environ 1,25$. Donc si vous entrez maintenant et que le prix rebondit, alors vous pourrez faire quasiment 30% de bénéfice sur votre investissement. En tout cas, c'est ce que je vais faire de mon côté. Et si la tendance latérale se confirme, alors j'utiliserai ces deux bornes pour faire du trading et donc alterner les shorts et les longues. Et donc la troisième crypto, c'est la crypto Loopring. C'est une crypto dont je n'ai pas encore parlé sur cette chaîne, mais qui peut être très intéressante à connaître aussi. Et j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui, car comme pour Avax, on a une tendance haussière qui se forme donc avec cette ligne de tendance là. Et aujourd'hui, on est en plein sur cette ligne, donc ça peut correspondre à un très beau point d'entrée. Et après, comme pour Avalanche, on a plusieurs niveaux de résistance qui correspondent donc à des potentiels niveaux de take profit ou de stop loss. Donc si vous voulez sécuriser votre investissement, vous mettez un take profit à environ 0,37$. Et si vous êtes un peu plus gourmand et que vous voulez donc attendre un peu plus, vous mettez votre take profit à un petit peu moins de 0,42$. Pour ma part, je pense donc que je vais rentrer sur ce croisement entre la ligne de tendance et la ligne de support qu'on a ici à à peu près 0,33$. Parce que ça me paraît être un bon niveau d'entrée. Je vais mettre un premier take profit à environ 0,37$ ou 0,36$. Et puis si on voit que les indicateurs sont toujours positifs dans la alt season, alors je ne retirerai qu'une partie de l'investissement pour laisser le prix continuer de monter jusqu'à la limite des 0,42$. Voilà pour cette analyse du marché. J'ai choisi de vous parler de ces trois cryptos aujourd'hui car elles sont actuellement sur des points pivots et donc c'est vraiment le moment de les surveiller. Dans ma précédente vidéo, je vous disais que le Bitcoin risquait de chuter et ça n'a pas loupé. Aujourd'hui, tous les indicateurs nous montrent que la alt season est sur le point de commencer et donc que les liquidités sont en train de basculer vers les altcoins. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle car c'est maintenant que ça va devenir intéressant. On risque de voir de belles chandelles vertes sur les altcoins très prochainement. Pour ce qui est de ma stratégie et comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, je m'étais positionné à la baisse sur le Bitcoin et au final ça a bien payé car comme vous le voyez, on a connu une grosse chandelle rouge qui nous a ramené vers les 28,500$. Ce que j'ai donc fait, c'est que j'ai retiré une partie des gains réalisés pour les réinjecter sur ces trois cryptos dont je viens de vous parler. Mais cette fois-ci, vous l'aurez compris, je me suis positionné à la hausse pour attendre tranquillement la alt season. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, la dominance du Bitcoin est en train de redescendre petit à petit, ce qui est plutôt bon signe pour la alt season. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil à un investissement. Faites toujours bien entendu vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider à comprendre la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire si vous voulez que je continue à faire ce type de vidéo où j'analyse de plus près les courbes des cryptos mais aussi où je vous présente plusieurs indicateurs. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501